près des rapides, magnifiques et dangereux du fleuve Hongo. C'est un grand artiste. Il rêve, mais il est là, avec humour et énormément de pudeur. Il explique qu'il a décidé de rester ici et de ne pas s'exiler à Paris. Il veut se battre courageusement sur le fond. Je vous présente M. Zao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons quitté Maya Maya le 10 jours et le 10 mai. Et on retrouve Maya Maya vraiment déchiqueté. Tout était parti, il y avait des fossés, des grands fossés. Donc on ne se trouvait plus. On se demandait est-ce qu'on était à Brazzaville ou bien on était à... C'est pas où, c'est pas où, comment... Sarajevo. Sarajevo, ouais, c'est vrai. On est clairement émotionné. On a laissé les instruments dans l'avion. On a pris la fuite. On avait les pneus, tu vois, tout ce qu'on avait là. On a abandonné tout ça dans l'avion. S'on est arrivés, on s'est dit, mais où est-ce qu'on va partir ? Et tout d'un coup, on a vu quelques combattants, quelques jeunes combattants qui étaient... Ils étaient tout noirs, donc leur figure ne se faisait même pas voir. Donc on se disait, c'était vraiment des maquillards. On s'est dit, mais ça c'est quoi ? Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui ? On a eu vraiment le mal d'atterrir dans ce... Qu'est-ce que... Mais nous sommes des musiciens, nous. Nous, on n'a rien à faire avec la guerre. On n'a rien à faire avec la guerre. Quand tu te débrouilles là, ces temps-ci, comme tout a été pillé, qu'il n'y a pas de concert à faire au Congo et que tu es venu ici, comment tu arrives à nourrir ta famille et entretenir les musiciens ? Vraiment, c'est vraiment dur. Très dur, très dur. Mais c'est maintenant qu'il faut, maintenant, travailler. Parce que je me suis dit que vraiment, la guerre nous a éduqués. C'est vrai, on est morts, on est cadavérés, mais il faut qu'on travaille. Et avec l'appui de mes amis artistes, on va essayer de chanter, chanter pour sauver le Congo. C'est vrai, il faut faire revivre le Congo. Il faut faire revivre le Congo. Moi, je ne peux plus me redire parce que j'ai chanté l'ancien combattant. J'ai chanté, j'ai combattu la guerre à travers cette chanson. Bon, mais les gens ne m'ont jamais compris. Mais ce n'est pas grave. La musique, comme on dit toujours, Ducy, les mœurs, mais la musique, moi, je dis qu'il y a une fonction thérapeutique. La musique soigne. Donc, à travers la musique, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons aussi arriver à toucher vraiment cette réconciliation nationale que nous voulons. Ancien combattant, Bundasuki Il faudra d'abord trouver la belle.